... Bienvenue pour ce rendez-vous de l'information sur Africa Télévisions. Voici les titres de cette édition. Au Gabon, les hommes de loi sont en colère. Ils ont décidé de ne pas se taire sur l'arrestation de leur collègue qui vient d'être mis en prison pour possession de fausse monnaie. Et l'épidémie d'Ebola a désormais dépassé le cap des 3000 morts. Le Sénégal a ouvert un corridor humanitaire. Les trois pays de l'Afrique de l'Ouest les plus touchés par cette épidémie d'Ebola vont pouvoir être approvisionnés. Mesdames, Messieurs, bonjour et encore une fois bienvenue. Nous ouvrons cette édition sur un sujet économie et nous allons au Bénin. Le Bénin vient donc de bénéficier d'un financement pour améliorer ses compétences en matière d'agriculture et bien sûr de l'assainissement. Il s'agit d'une aide financière de 22 milliards de francs CFA, un prêt octroyé au pays par la Banque ouest-africaine de développement. Deux accords de prêt pour deux opérations d'envergure pour le Bénin. Le projet d'appui d'assurance mutuelle du Bénin pour la mise en place d'un produit d'assurance récolte des cultures coton et riz et le projet de pavage de rues et d'assainissement dans les villes d'Abomekalavi, Atiémé, Avrancou, Azové, Kérou, Malenville et Zobodomain. L'appui de la BWAD à l'assurance mutuelle agricole du Bénin consiste en un prêt de 1,89 milliard de francs CFA. Le projet a co-objectif de réduire la vulnérabilité des producteurs de coton et de riz en mettant à leur disposition un produit d'assurance couvrant la phase production. Il permettra ainsi de fournir des polices d'assurance récolte pour les campagnes cotonnières 2015-2016, 2016-2017 à l'ensemble des 350 000 producteurs de la filière coton et des 1 000 producteurs de riz du Bénin. C'est donc un accord de prêt qui porte sur des domaines vitaux pour les populations béninoises. A terme, le gouvernement a renforcé sa politique d'offrir un cadre de vie moderne à ses citoyens. A travers le financement du système d'assurance agricole, le gouvernement et le Bénin se sont ainsi donnés la main pour pouvoir combler un vide dans le chénement de la mise en place d'une politique agricole cohérente. A travers ma voix, le chef de l'État voudrait encore réitérer toute sa reconnaissance, ainsi que celle de tout son gouvernement à la Banque Ouest africaine de développement qui a réussi à faire passer seulement ce projet il y a de cela 3 ou 4 jours en conseil d'administration. Et le président a pu faire diligence pour qu'aujourd'hui nous en soyons déjà à la signature. Ces deux accords de prêt entre le Bénin et la Banque Ouest africaine de développement viennent porter à 408 milliards de nos francs le montant total des engagements de l'institution financière, tous secteurs confondus. Parlons inauguration au Mali à présent. La nouvelle agence de la compagnie Air Burkina au Mali siège désormais à ACI 2000 immeuble Trillenium. L'inauguration de ces nouveaux locaux a eu lieu hier à Abamaco en présence de plusieurs hautes autorités. C'est un reportage d'Abdoulaye Maïga, Rama Sissé, commentaire Djibrila Maïga. C'est dans un climat convivial que s'est déroulée la cérémonie d'inauguration des nouveaux locaux de la compagnie Air Burkina à Abamaco. L'inauguration de cette nouvelle agence consolide la présence de la compagnie Burkina-Bé au Mali depuis 1978. Je voudrais tout d'abord remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle agence Air Burkina à Abamaco. Cet événement revêt une importance toute particulière à mes yeux. En effet, Air Volta a été créée en 1967. La compagnie a démarré avec un Cherokee 6300 de 6 places. Ensuite est arrivé le Navajo en 1970, 8 places. Et le Bandeirante de 20 places en 1977. Je ne serai terminé sans présenter les sincères remerciements de ce mandat. Et puis, par préférant, ceux qui créent le vol de la compagnie Air Burkina à Abamaco. Les différents intervenants ont noté tour à tour que cet événement revêt une importance toute particulière, tout en restant persuadé que le nouveau produit répondra à toutes les attentes. Elle concentre l'inauguration de la compagnie de voyage des pays voisins qui a contribué efficacement d'une part au désentrappement et d'autre part à la promotion du tourisme dans notre sous-région. J'ai mis la compagnie aérienne Air Burkina. Cette inauguration intervient à un moment très important de la relance économique. Pour toutes ces considérations, je souhaite, au nom de Mme la ministre, au revoir à Air Burkina afin qu'il vole le loin et le plus beau dans de cette manière africaine voile mondiale. Ainsi, fidèle à son histoire, Air Burkina s'adapte au nouvel environnement fortement concurrentiel par la mise en œuvre des outils essentiels à sa pérennisation et à son développement. Une forte campagne de communication accompagnera ce nouveau départ à partir de fin novembre 2014. C'est actuellement la période de la rentrée scolaire. Certains élèves ont déjà repris les classes, d'autres s'y préparent encore. Et au Gabon, c'est encore la frustration du personnel enseignant. Le syndicat de l'éducation nationale vient de décider de déposer un préavis de grève ce lundi. Une large majorité, les membres du syndicat de l'éducation nationale présents ont enterriné le dépôt ce lundi d'un préavis de grève sur la table du ministre délégué à l'éducation nationale. Et pour cause ? Les enseignants exigent le départ de tous les responsables de la DGEC qui sont responsables de la situation que nous connaissons aujourd'hui au niveau des organisations des amènes et concours dans le pays. Et vous avez également le point de la PIP. Les enseignants attendent effectivement que la PIP leur soit payée, comme à tous les autres fonctionnaires de tous les secteurs. Donc que les salles de classe, que les établissements soient construits pour que les enseignants effectivement puissent avoir la norme de travail que leur impose la pédagogie. Le Sénatien toutefois a précisé que le dépôt du préavis de grève ne saurait être confondu à l'entrée en grève. Le lundi 29 septembre, ces enseignants syndiqués seront bel et bien à leur poste, mais juste le temps que court le préavis. Nous sommes un syndicat. Le syndicat respecte la procédure en matière de grève. Le Sénat n'est pas en grève. Les membres ont demandé au Sénat de rentrer en grève. Et ils nous ont demandé dès lundi de déposer un préavis de grève. Ça veut dire qu'on va rentrer en grève, mais il faudrait que notre employeur sache qu'après 8 jours, s'il ne règle pas tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire s'il ne paye pas la PIP, s'il ne paye pas les vacations, s'il ne paye pas les arriérés de la PIF aux enseignants, s'il ne démène pas la fonction, laisse-moi la DG, s'il ne paye pas les arriérés de la PIP aux vacations, mais les enseignants, naturellement, vont rentrer en grève dès la fin du préavis de grève qui court pendant 8 jours. Cette assemblée générale, convoquée à moins de 48 heures de la rentrée des classes, s'est tenue simultanément avec d'autres AG, organisés par les antennes du syndicat de l'éducation nationale à l'intérieur du pays. Au Gabon, toujours, ce ne sont pas que les enseignants qui sont mécontents, les avocats du barreau du Gabon sont également en colère. Ils dénoncent l'arrestation d'un de leurs collègues, ce dernier avait été saisi en possession de fausse monnaie. Suite à l'arrestation le 25 septembre dernier de Maître Louis-Gaston Maïla, ses confrères se sont levés pour protester contre la procédure de son arrestation. Ici, l'ensemble des avocats dénoncent la violation de l'article 47 de la loi 25-2008 portant organisation de la profession d'avocat. Nous ne sommes pas venus ici en tant qu'avocat de Maître Maïla, nous sommes venus en tant qu'avocat. Les avocats sont une corporation particulière, donc les avocats ont une loi qui organise leur profession et qui organise certaines procédures. Il faut savoir que lorsque un avocat est poursuivi pour un fait quelconque, quelle que soit l'infraction, je dis bien quelle que soit l'infraction, même un crime, elle doit passer cette procédure par le juge d'instruction. Le juge d'instruction saisit de cette affaire, saisit le bâtonnier pour avoir l'avis du bâtonnier des avocats avant d'inculper l'avocat poursuivi. La réaction du ministère public ne s'est pas faite attendre. Pour le procureur de la République, lorsqu'une décision de justice est contestée, il existe des lieux appropriés pour en débattre. Par ailleurs, la loi défendue par les avocats ne s'applique que lorsque les faits constatés remontent à plus d'un mois. Maître Maïla n'a pas fait l'objet d'une enquête préliminaire. Maître Maïla a fait l'objet d'une enquête de flagrance. En attendant, les avocats ont cessé toute activité professionnelle jusqu'à ce que le Conseil de l'Ordre en décide autrement. Et ce samedi, plus de 2000 personnes ont marché dans les rues de Kinshasa pour protester contre un changement de constitution. Et plus tôt cette semaine, l'Union européenne avait invité le gouvernement à initier un dialogue avec l'opposition pour préparer les prochaines élections. Les Guinéens se souviennent, cela fait aujourd'hui cinq ans, c'était le 28 septembre 2009, L'armée guinéenne avait massacré des manifestants au stade de Conakry. C'était au cours d'un rassemblement pacifique pour dire non à une candidature du capitaine Kamara. Le drame avait fait 157 morts et près de 109 femmes violées par les soldats. Célébrations à présent, elles sont environ 60 000 personnes à mourir de la rage dans le monde et près de 95% en Asie et en Afrique. Et en ce jour du 28 septembre, journée mondiale de lutte contre la rage, Les organismes internationaux invitent les peuples à renforcer les liens entre les différents acteurs. Un accent particulier est mis sur la vaccination à grande échelle, la sensibilisation et la formation du grand public afin de rompre le cycle de transmission chez les chiens et vers les hommes. Nous restons toujours avec le domaine santé, mais cette fois-ci, pour parler de la lutte contre le virus de l'Ebola, le corridor humanitaire pour assister les pays victimes d'Ebola est désormais opérationnel à Dakar. Il va permettre de desservir la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. À la base militaire de Wakam, l'espace est déjà aménagé. Bientôt la construction des locaux destinés à l'exécution de cette action humanitaire. En attendant, cet abri provisoire permet d'accueillir les passagers et d'effectuer les différentes formalités avant l'embarquement. Rien n'est négligé, zéro risque, c'est le mot de passe. Aller comme retour, c'est le même dispositif. Tous les passagers font face à des mesures d'hygiène et de contrôle. Pour les autorités, le Sénégal ne pouvait rester indifférent face à cette épidémie qui fait des ravages. Les agences des Nations Unies avaient besoin d'un pays à partir duquel s'organiser et organiser l'aide humanitaire. Et cette aide humanitaire en équipement, en médicaments, en personnel, est une aide extrêmement importante et attendue par ces pays-là. Cette solidarité porte également l'empreinte du programme alimentaire mondial. Depuis avril dernier, environ 400 000 personnes ont reçu des vivres au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. Le test que nous venons de faire est très concluant et nous faisons appel à d'autres partenaires à se joindre à ce corridor-là pour qu'il soit encore beaucoup plus renforcé. Après la phase test, trois vols sont prévus par semaine. Pour plus de sécurité, l'armée nationale va apporter son expertise. Il faudra qu'on travaille avec l'aéroport civil, qu'on trouve à ces avions des places de parking, que l'on instaure un ordre et un flux au sein du corridor, de sorte à conformément aux ordres reçus et conformément aux perspections du ministère de la santé. Ce corridor humanitaire va permettre d'accroître la lutte contre cette fièvre hémorragique. À l'heure actuelle, plus de 6 000 cas ont été enregistrés et une personne sur deux a rendu l'âme. Et vous retrouverez ce soir à partir de 19h s'écoutant Gara et ses invités pour l'émission Débat du dimanche. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Africa Télévisions. Sous-titrage ST' 501